Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sartre. J'espère que vous avez passé de très belles vacances. On est très heureux de vous retrouver. C'est la rentrée évidemment sur les antennes d'LMTV Sartre, la première de cette nouvelle saison dans 72 sports. Et pour cette première, c'est une spéciale vélo, une spéciale 24 heures vélo. Dans quelques instants, on est avec Romain Ganel, l'organisateur des 24 heures vélo Skoda. Bonjour Romain Ganel. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 sports sur LMTV Sartre. Vous êtes donc l'organisateur de ces 24 heures vélo Skoda qui se sont déroulés ce week-end sur le circuit Bugatti. Vous avez vu, j'ai amené le vélo, je l'ai laissé tel quel. On a participé à ces 24 heures vélo. Il porte encore les stigmates, les traces de la météo capricieuse quelques moments. La météo a été beaucoup plus bonne que l'année dernière tout de même. Je t'avoue qu'on a ce soir le sentiment du devoir accompli. Je parle moi-même bien sûr, mais aussi toute mon équipe et je les en félicite parce qu'on a bossé dur depuis des mois. Je suis aussi soulagé puisque ça fait des jours que je guettais la météo. On savait que la pluie allait tomber, pas vraiment quand. Et finalement, on a pu avoir un beau samedi matin. On a vu la matinale se dérouler sur un temps super. On a vu un départ par temps sec. Et finalement, la pluie est arrivée dans l'après-midi, mais un peu moins fort qu'en 2023. Avec du vent également dans sa première partie. Ça fait partie du charme de ce circuit Bugatti et des 24 heures vélo. Vous avez vu aussi la petite plaque de cadre. C'est une aventure, une mésaventure qui nous est arrivée avec mes équipiers lors d'un relais tout simplement où j'ai cassé sans faire esprit le Ries-Lance qui accroche la plaque de cadre où vous avez votre numéro d'équipe. Et donc en vitesse, avant juste le passage de relais, on a sorti ce qu'on avait sous la main, un bout de scotch pour attacher la plaque de cadre comme il se doit. 2024, Romain Ganal, une édition encore réussie ? Oui, pour moi, une édition réussie, mis à part cet aspect météo qu'on ne maîtrise pas. Et donc on était prêts, nous avons de l'expérience sur tous les aspects de l'événement. Je te le disais hors antenne, depuis l'accueil des participants au retrait des dossards, sur la partie R d'accueil du Hou, que l'on scrute, où on est mobilisés d'ailleurs dès le vendredi matin pour faire en sorte que chacun trouve sa place, jusque finalement à l'arrivée au baissé du drapeau, et bien avec les années, on gagne en expérience et je trouve que c'est au bénéfice des coureurs qui semble-t-il sont repartis avec le sourire et en plus avec une petite médaille en bois que je vois sur la table autour du cou, c'était la petite surprise. Oui, c'était la petite surprise, la petite nouveauté également de cette édition 2024, donc la médaille de finisher, belle médaille en bois. Bravo et merci pour cette nouveauté. C'est encore une édition réussie et c'est encore Essainnéo qui gagne. Alors, effectivement, ça n'était pas caché, ils font partie, je dirais, des habitués de l'épreuve. C'est la cinquième victoire. On n'est jamais, néanmoins, jamais à l'abri de voir une formation qui viendrait créer un peu la surprise. J'avais d'ailleurs identifié Shake Good Ride qui s'appelait Blue Ice Sainte cette année. Ils ont d'ailleurs fini 3 et 4. Tous ont connu des mésaventures, j'en discutais avec Essainnéo, une crevaison dans les premières heures de course qui les a d'ailleurs fait perdre un tour. Le vent a ajouté un peu de complexité à tout ça. Et puis finalement, ils ont mis les costauds en route comme souvent en fin de journée le samedi pour combler le trou. Essainnéo, une marque de vélo et de textile, marque en juine, qui était d'ailleurs basée en Sarthe à ses débuts. 5 victoires en 12 participations donc pour Essainnéo. La deuxième consécutive, Essainnéo, qui devient un petit peu le Audi des 24 heures vélo Skoda. C'est vrai, c'est vrai. Je félicite Joannie et toute son équipe. Alors, je ne te cache pas qu'il y a quelques temps, on a eu comme ça des Néerlandais qui sont arrivés avec de sérieuses ambitions. Alors, c'est toujours sympathique de voir un petit peu de nouvelles têtes et particulièrement des étrangers. Donc, à voir pour 2025. Mais Joannie a de l'expérience. Ce sont des vieux briscards, comme on dit. Et puis, ils arrivent surtout aussi avec un gros line-up, avec des coureurs très costauds. Dans les 24 heures vélo, il y a donc cette partie forcément compétition. Il y a aussi une grande partie loisirs. Beaucoup sont là en famille, entre amis, pour un week-end de plaisir. C'est ce qui fait le succès, le charme de l'événement. Absolument. Et ça, dès les premières années. Je l'ai toujours dit, cette épreuve, elle est ouverte à tous. Alors, c'est bien sûr une compétition sportive. Et d'ailleurs, on voit se disputer la victoire des coureurs qui sont parmi les meilleurs au niveau amateur, qui sont en élite. Il y en a même, d'ailleurs, un chez SANEO, je crois, qui roulait chez Nice Métropole, en Procontinental. Damien Girard, effectivement. Voilà. Et puis, à l'opposé, on voit des gens, d'ailleurs, comme Mohamed Servouti, par exemple, puisque je viens de chez France Bleu Mène, qui découvraient un petit peu. Et ça, c'est très important. Et finalement, cette épreuve, elle permet un retour au stand à chaque tour. Si les gens venaient à faire défaut, ce n'est pas comme si on s'alignait sur un parcours de 200 km. On peut aussi choisir sa catégorie. Mais malgré tout, et tu vois, j'en parlais avec un coureur en solo qui nous vient de Marseille, il m'a dit, tu vois, je suis habitué de la montagne. Eh bien, je ne m'attendais pas à souffrir à ce point dans le Dunlop. Eh oui, puisque le Dunlop, ça va bien les premiers tours. Mais quand on l'a gravi 24 heures du rang, ça commence à piquer les jambes sérieusement. La fameuse bosse du Dunlop qui fait mal. Cette année, elle était vente d'eau. Ça allait encore. Mais les années vente face, ça peut faire encore plus mal. On sera d'ailleurs en deuxième partie d'émission avec un des participants qui découvrait pour la première fois les 24 heures vélo. Ça sera Quentin Roel qui est également créateur de contenu autour du cyclisme. On sera avec lui dans quelques instants justement pour revenir sur sa première expérience dans cet événement. C'est toujours le même principe. Solo ou également sous forme d'équipe en relève de 2 à 8 coureurs. Et aujourd'hui, cette édition a ramené 3044 coureurs et coureuses sur le circuit Bugatti ce week-end. Ça devient, c'est même devenu depuis quelques années maintenant, l'un des plus grands événements de cyclisme en France. Oui, clairement, depuis les premières années, on figure dans le top 10 en matière des fréquentations. Alors, on a devant nous des épreuves finalement dont on n'est pas concurrent. Puisque l'étape du tour, pour citer les plus gros, accueille jusqu'à 14 000 personnes. Le format est tout à fait différent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis 2018, on met une jauge. On limite la fréquentation pour maîtriser la qualité d'accueil. Et c'est complet longtemps avant l'événement. Chaque année en janvier, oui absolument. Mais vous savez, une image et une organisation que c'est long à construire, à mettre en place. J'ai toujours voulu être prudent parce que j'aime recevoir les gens comme j'aimerais être reçu. Et donc, sur ce point, on est très vigilants. Et je peux vous dire que les mesures que l'on prend, elles portent leurs fruits. Cette année d'ailleurs, dans l'ère d'accueil du houe, on avait prévu, je dirais, un backup avec une zone qui vient d'être aménagée par la CO en borne électrique. Qu'on n'a même pas eu besoin d'utiliser. Puisque finalement, notre équipe sur place a permis aux équipes de tout à fait s'installer dans le camping confortablement. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra avoir encore plus de participants, augmenter cette jauge ? Alors, il est clair que sur l'épreuve 24 heures, vélo en tant que tel, on touche un plafond de verre. En revanche, c'est ce que je disais dans la presse cette semaine, je rêve d'une épreuve qui grossirait. Mais finalement, qui pourrait grossir en passant de deux à trois jours, voire plus. A l'image du roc d'azur pour ceux qui pratiquent et qui connaissent le VTT. On pourrait très bien imaginer de voir de nouvelles épreuves et de voir de fait, je dirais, un village qui pourrait grossir. Et donc, c'est comme ça que l'événement pourrait se développer pour, je dirais, s'asseoir encore plus dans le paysage route France. Dans un avenir proche, 2025, 2028, 2027 ? Il n'y a pas de projet en tête. Il se trouve qu'on a eu le Covid qui nous a un petit peu posé des soucis, qui nous a fait perdre peut-être deux ans. On a dû renouveler une partie de notre équipe. Donc, voilà, on prend les années comme elles viennent. On fait du bon boulot. On est content de tous retrouver les participants, mais de se retrouver nous aussi au sein de l'équipe. On prend un grand plaisir à préparer cet événement chaque année. Beaucoup de cyclistes, beaucoup de coureurs et de coureuses présents, notamment dans les paddocks. On voit ici quelques passages de relais sur vos images. Beaucoup de bénévoles également. C'est important de le souligner, des bénévoles sans qui cet événement ne serait pas possible. Absolument. Et puis, les gens qui m'entourent dans cette organisation-là, je fais en sorte qu'ils partagent les valeurs qui me sont chères. Et l'innovation, c'est une de ces valeurs. J'aime qu'on soit toujours en mouvement. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de petites innovations pour essayer de s'améliorer. Le plaisir. On est là pour se faire plaisir. L'authenticité, la rigueur aussi. Et finalement, c'est tout ça mis dans un shaker qui fait qu'on a... J'ai autour de moi une superbe équipe qui arrive avec la banane. Et ça se ressent, je crois. Les participants, c'est ce qui nous remonte en tout cas. Il n'y a pas que cette course des 24 heures vélo. Vous avez également mis un village en place. Et la matinale, la fameuse matinale où vous pouvez ne pas faire forcément la course, les 24 heures, le double tour de l'horloge, mais venir également avec les enfants pour faire du vélo sur le circuit Bugatti. Cette matinale, elle rencontre encore du succès. Ce n'est surtout pas une course. Justement, je suis très précis dans le vocabulaire. C'est une balade, c'est un rendez-vous qui est réservé aux familles, aux enfants. La vitesse est d'ailleurs limitée par nos motards qui veillent au grain, ainsi qu'avec les arbitres et le staff. Le but, c'est de permettre aux plus petits de découvrir ce beau circuit. Et justement, parfois, on m'interpelle, on me dit « Ah oui, je suis inscrit aux 24 heures vélo, je devrais pouvoir participer à la matinale ? » Et moi, je réponds non. Ce sont deux rendez-vous bien distincts. Et si je permettais à tous les coureurs de faire la matinale, finalement, ça se ferait au détriment des plus jeunes. Je ne le veux surtout pas. Franchement, tu étais là, tu n'étais peut-être pas là encore samedi matin, mais quel beau moment ! Mais c'est hyper touchant. Alors, on voit des petits, on voit des personnes à mobilité réduite, on voit tout un tas de vélos bizarroïdes, notamment, je pense à des... J'ai en tête une réplique de la DeLorean, façon un peu vélo-couché, c'était extraordinaire. Et en plus, tout ça sous le soleil, c'est chouette. Cette matinale, donc, qui se tient le samedi matin, juste avant le grand départ des 24 heures vélo, donné d'ailleurs cette année par un grand coureur, un grand grimpeur, Pierre Roland. Il était content de pouvoir donner le départ, Pierre Roland ? Alors, tu vois, je remercie Roger Leger, un parrain de l'épreuve depuis la première heure, dont c'est la mission chaque année d'aller activer un petit peu son carnet d'adresse pour trouver un starter. Oui, Pierre Roland, je l'ai découvert, on a déjeuné ensemble samedi midi. Je crois qu'il était vraiment impressionné par cet événement. Et je peux vous dire qu'à mon avis, quand on donne le départ et qu'on remonte comme ça les 600 coureurs qui sont alignés sur la voie des stands dans le stadium du circuit du Mans, ça impressionne. Il l'évoquait sur l'équipe 21 hier. Et pourquoi pas aligner une équipe ? En tout cas, je lui ai dit qu'il était le bienvenu, Pierre. Et vous parlez de Roger Leger. D'ailleurs, cette médaille appartient à son équipe et notamment à Maxime, son petit-fils Maxime Leger, parce que Roger a participé à ses 24 Heures du Mans en famille. Merci à Maxime pour le prêt de la médaille. Moi aussi, je l'ai eu, mais je l'ai laissé à la maison. Donc, heureusement, on m'a ramené la médaille de Maxime. Merci beaucoup. Dernière question, Romain. Les inscriptions pour l'édition 2025, c'est pour quand ? Alors, l'édition 2025, elle se déroulera le 23-24 août. On le sait déjà, ça a été vu avec la direction sport du circuit Bugatti. Et les inscriptions ouvriront comme chaque année, très probablement, autour de la première quinzaine de janvier. D'accord. Eh bien, voilà, soyez prêts, puisque les places partent très vite. Donc, si vous voulez inscrire votre équipe de copains ou en famille, rendez-vous sur le site internet des 24 Heures Vélos Skoda, donc, pour vous préparer à vous inscrire. Merci beaucoup, Romain Ganal. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de ces 24 Heures Vélos Skoda. Dans quelques instants, on sera avec l'un des participants de ces 24 Heures Vélos. Justement, c'est Quentin Roel. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada